Sous-titrage Société Radio-Canada Mais l'enfant va vivre. Donnez-moi le petit. Pitié ! Allez-vous-en ! Je ne peux pas. Je suis les ténèbres incarnées. Le dévoreur chargé de nourrir les dieux. Mais je ne pourrais les nourrir éternellement. Pascal offre aux dieux le sang de cette femme. Apaise leur faim avant qu'elle ne devienne trop dévorante. Excusez-moi. J'ai la liste des officiers qui étaient à bord. Comment s'appelle votre disparu ? Lise, Bayard. Mais ils n'étaient sans doute pas officiers. Les simples soldats sont ailleurs. Je vais vous y conduire. Tu es sans vie. Tu es sans vie. Tout le monde adore les joutes. Voir des nobles mordre la poussière fait oublier la longue guerre. L'or de Montgomery est encore une fois vainqueur. Pourquoi sont-ils si peu nombreux et pourquoi font-ils ces têtes ? C'est une fête, pas un enterrement que je sache. Plusieurs ont perdu des êtres chers pendant votre bataille navale. Sa Majesté, la Reine Marie. Grand Dieu, enfin. C'est le blazon anglais. Regardez ! Mon Dieu, elle porte les couleurs et les armes anglaises. C'est Marie ! C'est comme si elle se déclarait Reine d'Angleterre. Vive la Reine Marie ! Marie ! J'envie à la Reine ! Marie ! Il aurait donc suffi d'une robe bien choisie pour que la France l'acclame comme une héroïne. Elle incarne l'avenir. Ils le sentent. Vous êtes prêtes, n'est-ce pas ? J'ai l'impression que vous partagez mes rêves. C'est la Reine d'Angleterre ! Ces pauvres gens ont perdu tout contrôle. Ont-ils oublié qui est leur roi ? Je vais leur donner une bonne raison d'applaudir. Arrêtez la joute ! J'ai décidé d'affronter Lord Montgomery. Maître d'armes. Messire, son armure est endommagée. Il doit changer de cheval. Alors, occupez-vous de cela tout de suite. Les membres de la délégation anglaise s'en vont. Ils veulent avertir Elisabeth. J'espère que vous savez ce que vous faites. Envoyez des cavaliers les suivre. Ils s'arrêteront peut-être prévenir des sympathisants anglais qui vivent en France. Qu'espérez-vous accomplir en prenant votre cousine Elisabeth à la gorge ? Donnez de l'espoir au peuple. Je veux qu'ils imaginent un plus bel avenir. C'est une très glorieuse promesse. Vous êtes devenue extrêmement habile. Vous n'êtes plus la jeune fille inexpérimentée qui est revenue du couvent. Je commence à la regretter. Comme beaucoup de gens. Elle était plus facile à tuer. Je t'aime, Elis. Oh, périlleur. Il faut que je ferme la porte. C'est fait. Laisse-moi te déshabiller. S'il te plaît, Elis, serre-moi dans tes bras. Encore un peu, au moins. Nous pouvons faire tout ce qui nous plaît. Je compte épouser, Grir. Ne fais pas ça. Je t'ai cru mort, Elis. Je suis bien vivant. Je me tiens ici, juste devant toi. Alors ne renonce pas à nous, que ce soit pour l'argent, ta famille ou le reste. Rien n'a changé, sauf que la peine d'avoir cru te perdre m'a encore plus déchiré le cœur que je l'aurais cru.